Voici le module 05 dans lequel nous parlerons des arrondis. Les nombres décimaux nous permettent d'atteindre la précision que nous désirons. Lorsque la valeur ou la quantité exacte n'est pas requise, nous pouvons arrondir les nombres décimaux. L'avantage d'arrondir ces nombres, c'est de faciliter les calculs. Vous avez sûrement de manière intuitive arrondi. Quand vous faites par exemple des achats, vous arrondissez souvent les prix mentalement. Pensez à un article dont le prix marqué est de 20,99$. Vous vous dites dans votre tête que le prix est de 21$. Voyons de façon plus précise comment arrondir les nombres décimaux. Commençons par un premier exemple. 97,467. Nous voulons arrondir ce nombre d'abord au centième près. Nous allons retranscrire le nombre 97,467. Identifier le chiffre qui occupe la position des centièmes. Ici c'est un 6. Pour arrondir, il faut se poser la question. Est-ce que je conserve ce 6 ou j'augmente 6 d'une unité? Le chiffre qui occupe la position immédiatement à droite des centièmes. ici c'est un 7. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, nous allons augmenter 6 d'une unité et nous obtiendrons donc 97,47. 97 et 47 centièmes. Elle arrondit au centième de 97,467. Maintenant, reprenons ce même nombre mais arrondissons au dixième près. Donc je vais retranscrire mon nombre. 97,467. Identifier le chiffre qui occupe la position des dixièmes. Ici c'est un 4. Donc, est-ce que je conserve 4 ou je passe à 5? Le chiffre à droite de 4. Ici c'est un 6. Ce nombre est supérieur à 5. Donc j'ai augmenté 4 d'une unité. Ce qui m'amène à 97,5. 97,5 est arrondi au dixième près de notre nombre de départ. Toujours avec le même nombre, nous allons arrondir maintenant à l'unité près. Donc 97,467. Identifions le chiffre qui occupe la position de l'unité. Ici c'est un 7. Est-ce que je conserve 7 ou j'augmente d'une unité? Le chiffre 4 qui est immédiatement à droite de 7 répond à cette question. Comme c'est un nombre inférieur à 5, je vais conserver le 7. Donc 97 est l'arrondi à l'unité près de 97,467. Le dernier arrondi, nous allons le faire à la dizaine près. Donc retranscrivons notre nombre. 97,467. Identifions le chiffre qui occupe la position des dizaines. Ici c'est un 9. Est-ce que j'augmente 9 d'une unité ou je conserve 9? Le chiffre immédiatement à sa droite ici c'est un 7. Comme il est supérieur à 5, je vais augmenter d'une unité et 9 deviendra 10 alors que le 7 est remplacé par un 0. Donc 100 est l'arrondi à la dizaine près de 97,467. Maintenant faisons un autre exemple. 126,32888. 3 petits points. Arrondissons d'abord au millième près. Nous allons retranscrire notre nombre. Identifiez le chiffre qui occupe la position des millième. Ici c'est le 8. Le chiffre immédiatement à sa droite est un 8. Donc nous allons augmenter 8 d'une unité et nous obtiendrons donc 126,329. 126,329 est l'arrondi au millième près de notre nombre de départ. Maintenant nous allons arrondir au centième près. 126,32888. 3 petits points. Identifions le chiffre qui occupe la position des centièmes. Ici c'est un 2. Est-ce que je conserve 2 ou je passe à 3? Le chiffre 8 répond à cette question. Comme 8 est supérieur à 5, nous allons augmenter d'une unité. Le 2 va être remplacé par un 3. 126,33. 126,33 est l'arrondi au centième près de notre nombre de départ. Nous allons faire l'arrondi maintenant au dixième près. Recopions le nombre de départ. 126,328, 8,8. 3 petits points. Identifions le chiffre qui occupe la position des dixièmes. Ici c'est un 3. Est-ce que je conserve 3 ou j'augmente d'une unité? Le chiffre à droite de 3. Ici c'est un 2. Comme il est inférieur à 5, je vais conserver le 3. Donc 126,3 est l'arrondi au dixième près de notre nombre de départ. Nous allons faire l'arrondi maintenant à l'unité près. 126,328, 8,8. Identifions le chiffre qui occupe la position de l'unité. Ici c'est un 6. Est-ce que je conserve 6 ou je passe à 7? Le chiffre à droite de 6 est un 3. Comme il est inférieur à 5, je vais conserver le 6 à la position de l'unité. Donc 126 est l'arrondi à l'unité près de notre nombre de départ. Nous allons faire un autre arrondi, mais cette fois-ci à la dizaine près. 126,328, 8,8. Trois petits points. Identifions le chiffre qui occupe la position des dizaines. Ici c'est un 2. Est-ce que je conserve 2 ou je passe à 3? Le chiffre qui est immédiatement à droite, ici c'est un 6. Comme il est supérieur à 5, je vais augmenter 2 d'un unité et j'aurai 13 et le 6 est remplacé par un 0. 130 est l'arrondi à la dizaine près de notre nombre de départ. Un dernier arrondi, cette fois-ci à la centaine. Donc nous allons encore une fois recopier notre nombre de départ. Identifier le chiffre qui occupe la position des centaines. Ici c'est un 1. Est-ce que je conserve 1 ou je passe à 2? Le chiffre qui est à sa droite étant un 2. Il est inférieur à 5, donc je vais conserver le 1. Le 2 est remplacé par un 0 ainsi que le 6, donc 100. Et l'arrondi à la centaine près de notre nombre de départ. Voici l'exercice 3 dans lequel il s'agit d'arrondir les nombres décimaux à la dizaine, au dixième et au millième près. Mettez le vidéo à pause et solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété, redémarrez la vidéo pour vous corriger. À ce moment-là, vous obtiendrez les solutions complètes. Voici les solutions de l'exercice 3. Le premier nombre à arrondir est 125,0462. Nous allons l'arrondir à la dizaine près. Je vais retranscrire le nombre, 125,0462. Identifier le chiffre qui est à la position des dizaines. Ici c'est le 2. Je me pose la question, est-ce que je conserve 2 ou je prends 3. Le chiffre immédiatement à sa droite me donne la réponse. Comme il est 5, 2 va augmenter d'une unité et j'obtiendrai donc 130. Puisque le 5 est remplacé par un zéro. Donc j'obtiens qu'on m'arrondit à la dizaine 130. Reprenons le même nombre et cette fois-ci, arrondissons-le au dixième près. Identifions le chiffre qui occupe la position des dizaines. Ici c'est un 5. Le chiffre immédiatement à sa droite est un 4. Il est plus petit que 5. Le zéro reste donc un 0. 125,0. Et au millième près, toujours avec le même nombre, 125,0462. Je veux l'arrondir cette fois-ci au millième. Identifions le chiffre qui occupe la position des millième. Dixième, centième, millième. Le troisième chiffre à droite de la virgule. Ici c'est un 6. Est-ce que je conserve 6 ou je passe à 7? Qui me donne la réponse? Le chiffre immédiatement à sa droite c'est un 2. Donc le 6 reste un 6. Et j'obtiens donc 125,046. Le deuxième nombre à arrondir était 3,2516. Il faut d'abord l'arrondir à la dizaine. Le chiffre occupant les dizaines. Ici c'est un 0 puisque devant 3 il n'y a pas de nombre. C'est comme un 0 sous-entendu. Est-ce que je conserve 0 ou je passe à 1? Qui me donne la réponse? Le chiffre immédiatement à la droite du 0. Ici c'est un 3. Donc 3 est inférieur à 5. Je vais écrire 0. 0 est l'arrondi de 3,2516 à la dizaine près. Mais au dixième près, toujours avec le même nombre, je vais obtenir. Identifions d'abord le chiffre qui occupe la position des dizaines. Ici c'est un 2. Est-ce que je conserve 2 ou je passe à 3? Ici je vais passer à 3 puisque immédiatement à droite du 2 j'ai un 5. Donc ça va me faire 3,3. 3,3 est l'arrondi au dixième près de notre nombre. Au millième près, j'obtiendrai. Identifions d'abord le chiffre qui occupe la position des millième, dixième, centième, millième. C'est un 1. Est-ce que je conserve 1 ou j'augmente d'une unité, donc 2? Le 6 immédiatement à droite du 1 me donne la réponse. Il est supérieur à 5, donc j'augmente 1 d'une unité et j'obtiens 3,252. Maintenant le troisième nombre à arrondir, 38,0003, que je veux arrondir à la dizaine près. 38,0003. Identifions le chiffre qui occupe la position des dizaines. Ici c'est un 3. Est-ce que je conserve 3 ou je passe à 4? Le chiffre à droite de 3, ici c'est un 8. Il est supérieur à 5, donc 3 va passer à 4 et j'aurai donc 40. 38,0003. Arrondi maintenant au dixième près. Le chiffre occupant la position des dixièmes est un 0. Est-ce que je conserve 0 ou je passe à 1? Le chiffre immédiatement à droite de 0 est 0, donc je vais conserver le 0. 38,0. Maintenant au millième près, j'ai 38,003. Identifions le chiffre qui occupe la position des millième. Ici c'est un 0. Est-ce que je conserve 0 ou je passe à 1? Le chiffre à droite de ce 0 est 3. Il est inférieur à 5, donc je vais conserver le 0 et ça me fera 38,000. Le dernier nombre à arrondir est 423,153467. Je vais le retranscrire d'abord. Et identifier le chiffre qui occupe la position des dixièmes. Ici c'est un 2. Est-ce que je conserve 2 ou je passe à 3? Le chiffre immédiatement à droite de 2 ici c'est un 3. Il me donne la réponse. Il est inférieur à 5. Le 2 reste un 2. Donc je vais avoir 420. 420. 423,153467 que je veux arrondir au 10e près. Le chiffre qui occupe la position des dixièmes est 1. Est-ce que je conserve 1 ou je passe à 2? Le chiffre immédiatement à sa droite ici c'est un 5. Il me donne la réponse. à 5. J'augmente de 1 unité. Donc 423,2. 423,2 et l'arrondi au 10e près. Maintenant au millième. Le chiffre occupant la position des millième est un 3. Est-ce que je conserve 3 ou 2? J'augmente de 1 unité. Le chiffre immédiatement à droite de 3 est 4. Il est inférieur à 5. Le 3 reste un 3. Et j'aurai 423,153. Ce qui termine les solutions de l'exercice 3.